Je trouve le programme du Premier ministre, la déclaration de la politique générale, très ambitieuse. Donc il y a beaucoup de projets qui sont dedans, que nous estimons aujourd'hui être très ambitieux pour une transition qui doit se tenir à l'espace de deux ans. Parce que de toute façon, il faut être en fait réaliste dans ces programmations-là. Et les questions les plus essentielles concernant aujourd'hui le retour à l'ordre constitutionnel, ne sont pas clairement définies dans ce programme. Nous, c'est ce qui surtout nous intéresse. Et ce qu'il faut reconnaître quand même, ils ont fait un effort de venir se présenter devant la représentation nationale, ce qui n'est pas une obligation. Mais quand même, c'était important de laisser les conseillers échanger avec lui pour pouvoir poser leurs questions et leurs préoccupations. Le Premier ministre se met déjà à l'évidence, pas son critique politique, en tout cas concernant ses promesses. Oui, effectivement, il a déclaré que certains politiciens, je ne sais pas pourquoi ils parlent de politiciens, mais ce qu'il doit comprendre aujourd'hui, c'est le meilleur conseiller de ces politiciens-là. S'il pouvait comprendre que ces politiciens-là ne sont pas des ennemis de la gouvernance, tout ce que nous espérons aujourd'hui, ce que nous voulons du gouvernement de transition, c'est d'avoir les éléments de transparence nécessaires pour aboutir à cette transition, avec une élection libre, transparente, inclusive, qui met tous les acteurs en compétition, sans pour autant faire espérer des gens à pouvoir les épauler pour leur donner le pouvoir. Parce que c'est le plus grand regret que le gouvernement de transition aura dans l'avenir. Des montants concernant les élections sont évoqués, en tout cas dans ce discours. Cela vous donne rassurance ? Oui, naturellement, il fallait qu'ils mettent les montants des élections. Parce que de toute façon, il y a un chronogramme de deux ans qui a été accepté de manière, comment dire, unanime entre la CDAO et le gouvernement guinéen. Je pense que c'était normal de programmer les financements des élections, mais pourtant, en ce moment, le plus important d'abord, c'est de définir le cadre juridique de ces élections-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, ils sont en train de faire des décrets ramenant l'organisation des élections au niveau de la base, alors que la Constitution n'a même pas été faite pour décliner la nature de l'organe de gestion des élections que nous devons mettre en place. Et sur ce même décret, on nous parle aujourd'hui d'un code électoral qui, normalement, doit émaner vraiment de la Constitution de la loi sur l'OGE. Mais on fait un décret avant même la loi, je ne comprends pas.